... Elisabeth Vaughnard, bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien dans le cadre du festival Nice-Fiction, qui est le festival niçois consacré à l'imaginaire. Le thème de cette année est donc hybride, l'hybridation. Et voilà, je voulais t'inviter à en parler. Comment est-ce que toi, tu en parlerais ? Oh là là ! Il y a tellement de sortes d'hybridations possibles. Enfin, il y a l'hybridation physique, il y a l'hybridation biologique, il y a l'hybridation culturelle, il y a l'hybridation textuelle. Par quoi est-ce que tu veux commencer ? Écoute, c'est toi qui vois. Je pense que peut-être ce serait pas mal de... Justement, que tu dises un peu peut-être comment tu vois, que tu définisses davantage les différentes formes que tu viens d'évoquer, et puis essayer de dire pour toi où est-ce que ça commence, est-ce que les métisses sont déjà des hybrides, est-ce que les métamorphes en sont, tu vois. Et puis après, on peut parler de ton œuvre dans ce cadre-là, je pense. Oui. Moi, ça commence... Ça commence tôt, puisque je me considère comme une hybride, à la fois génétiquement et culturellement. Je suis issue d'une mère qui était elle-même une cartorone d'Asiatique, donc je suis quelque chose comme une octavone, ou en fait, peu importe. Ce qui est important, c'est ce qui se passe dans l'imaginaire. Et dans mon imaginaire, je suis une hybride. Et mon intérêt pour l'Asie vient de là. Donc, l'hybridation biologique est importante, surtout aujourd'hui, on semble-t-il, puisque c'est ce qui nous fait plus ou moins autres et que l'autre est plus ou moins bien accepté. Donc ça, c'est important. L'hybridation biologique n'est pas quelque chose à négliger. L'hybridation culturelle, bon, pour moi, ça date de 1973, au moment où je suis arrivée au Québec. Ça fait donc, bon, vous calculerez vous-même, mais ça fait quelque chose de genre 45 ans au moins, ou 44, 46 ans par là. Je suis là, j'ai donc vécu pratiquement beaucoup plus que la moitié de ma vie adulte. D'ailleurs, j'en ai 74. Je suis très mauvaise en maths. Donc, j'ai vécu suffisamment longtemps pour me considérer ici, chez moi, et pour ne plus tellement considérer la France comme chez moi. Je dis « chez vous », je ne dis pas « chez moi » ou « chez nous » quand je parle de la France. Bon, alors, je suis sous-transluge. Ça aussi, c'est problématique, que ce soit l'hybridation des émigrés qui deviennent des immigrés et qui sont toujours un peu des pièces rapportées, les pieds pris entre deux continents. Là, maintenant, ça s'aggrave parce qu'il va y avoir, il y a déjà, des réfugiés, ce qui n'est plus déjà la même chose que des émigrés, qui ont été obligés. Ça n'est pas drôle. Donc, l'hybridation culturelle est toujours problématique. Non seulement, on a du mal à accepter la couleur de la peau de l'autre, mais on a de la peine à harmoniser les cultures aussi. Donc, c'est un problème vraiment important aujourd'hui. et l'hybridation textuelle. Ah ah, ça, j'aime bien. L'hybridation textuelle, elle découle évidemment en partie, pour moi, de l'hybridation culturelle, puisque tous les textes formateurs, pour moi, en littérature, ont été des textes français et des auteurs masculins. Bon, je suis désolée. Mais à l'époque, dans les années 50-60, ce n'était pas vraiment... Disons que les auteurs hisses féminines ne couraient pas les rues, du moins dans ma cambrousse. Et puis, enfin, le féminisme, dans les années 50-60, en France, dans la campagne profonde, ça ne galopait pas tellement non plus. Donc, les textes formateurs ont été des textes en français et français. Par la suite, puisque j'ai fait toutes mes études en France, ça a été la même chose. Donc, quand je suis arrivée au Québec, il a fallu que je m'acclimate à une autre culture, semblable et différente, ce qui est tout à fait fascinant, parce que je n'ai pas... Je ne suis pas hybridée. Est-ce qu'on dit hybridée ou hybridisée ? Hybridée, oui, je dirais. OK. Je ne suis pas mélangée. Je ne suis pas allée dans le Canada anglais, ce qui aurait été une hybridation complètement différente et que je vois différente quand je vois des amis, qu'ils soient québécois ou français, qui sont passés directement soit au Canada anglais, soit aux États-Unis. Leur type d'hybridation est complètement différent du mien. Moi, j'ai eu la chance, si on peut dire... Oui, je pense que c'est une chance pour moi, en tout cas, de me retrouver dans une culture francophone. Et donc, l'écart à combler semblait moins grand, parce que c'est une illusion. La culture québécoise est quand même une culture nord-américaine, et je ne veux pas dire par là anglophone, mais nord-américaine, ce qui est un imaginaire et une histoire très spécifique. Donc, il a fallu que je passe par-dessus la ressemblance, la fausse ressemblance, l'illusion de la ressemblance, pour aller trouver la vraie différence et ensuite établir des ponts. Donc, au niveau textuel, ça a fait la même chose, c'est-à-dire que jusqu'à quel point est-ce que je pouvais introduire du québécois dans ma langue sans que ce soit de la prétention ou de la parodie ? En général, je ne le fais pas parce que ce serait l'un et l'autre, sauf dans un roman comme Hôtel Olympia où j'ai un personnage qui vient du Québec et qui va en France et qui a un parler malgré tout, même si elle n'est pas québécoise non plus, elle est grecque. Mais bon, c'est quand même quelqu'un qui peut avoir, comme moi, j'ai des expressions quand je parle, j'ai des expressions québécoises, mais je n'écris pas comme ça. Maintenant, il y a un autre type d'hybridation textuelle et ça, c'est l'intertexte. Et alors ça, c'est mon grand vice, je dirais. J'aime bien mélanger mes textes, mes univers, mais avoir des personnages qui passent d'un texte dans un autre, des décors qui passent d'un texte dans un autre et même, évidemment, des thèmes. Bon, mais les thèmes, ce n'est pas vraiment l'intertexte. Mais par exemple, il y a un exemple clair, c'est que j'ai écrit Tyranaëlle bien avant d'écrire Les Voyageurs malgré eux et Tyranaëlle n'était pas publié quand j'ai publié Les Voyageurs malgré eux, mais je me suis amusée à me faire en moi-même mon propre clin d'œil en mettant et ça, ça a dépassé le clin d'œil, c'est devenu carrément une thématique importante du bouquin. Prendre un élément majeur de Tyranaëlle qui était la mère pour l'introduire de façon sournoise dans Les Voyageurs malgré eux. Et ça, je le fais tout le temps. S'il y a des lecteurs qui lisent, qui ont lu, des lecteuristes qui ont lu Feines de mémoire, il doit y en avoir quelques-unes quand même, et qui lisent ensuite Les Pierres et les Roses ou l'inverse, il y aura comme... J'ai déjà vu ça quelque part. Alors, ce sont des effets d'écho que j'aime bien et c'est ça que je considère comme l'hybridation textuelle en ce qui me concerne. Justement, tu faisais allusion à l'instant à Reine de mémoire et dans les hybridations, justement, en quoi est-ce qu'on peut considérer l'Ukronie comme un hybride ? Pour moi, certainement, ça n'est pas. Voilà. Puisque je considère l'Ukronie comme de la science-fiction et non pas comme de la fantaisie, mais en même temps, c'est de la fantaisie historique. Donc, c'est un genre bâtard. Moi, j'aime bien les bâtards, les hybrides. D'habitude, c'est ceux qui ont la meilleure santé. Les chatons plus râces, souvent, sont très… Les animaux plus râces sont en général un peu trop trafiqués, mais j'aime bien les hybrides. Ils sont solides, ils résistent. Et l'Ukronie, effectivement, est un bel hybride. En particulier, quand on fait… Quand on fait de la… Quand on écrit, on fait… Quand on feint d'écrire de la fantaisie, parce qu'enfin, j'insiste ! Je ne sais pas de la fantaisie, mais ça en a l'air. Ok, d'accord, je suis d'accord, ça en a l'air. Mais pour moi, pour moi, ça n'en est pas, parce que c'est de l'Ukronie. Et par exemple, le fait qu'il y ait des créatures qu'on décrit comme des dragons ou qui sont perçues comme des dragons, qu'il y ait quelque chose qui est perçu comme de la magie et qui fonctionne comme de la magie, pour les gens de l'univers décrits, ça ne veut pas dire que c'en est, ça veut dire qu'ils croient que c'en est. C'est dans cela que réside ma mauvaise foi. Donc oui, l'Ukronie est tout à fait un genre hybride, elle peut l'être plus ou moins. Disons que moi, je l'ai poussé un peu loin quand même du côté de la fantaisie. Et c'est ce qui la rend intéressante en fait, c'est qu'on peut, en dosant, en changeant les dosages d'éléments, on peut en faire soit quelque chose d'extrêmement réalistaux, réalistaux, même pas à peine science-scientifs, quelque chose d'extrêmement science-fictif, et puis quelque chose qui est du domaine qui rejoint la fantaisie, que ce soit par l'histoire ou carrément par des tropes fantaisies comme les dramas et les bidons de ce genre. Alors je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement fertile. Ah oui, les hybrides sont fertiles. Ils ne sont pas des mules. Ce ne sont pas le mulet d'Asie-Belle. Et justement, puisqu'on est sur l'Uchronie et la façon dont c'est un genre hybride, et tu as fait allusion à l'instant à Reine de mémoire, est-ce que tu parlerais un petit peu de Reine de mémoire et éventuellement en le raccordant à ta trilogie des pierres et des roses qui est sortie en France il n'y a pas très très longtemps ? Je ne vais pas faire ce que vous voulez quand même. Bon, il est sorti aussi ! Je me suis rendu compte en pensant, en réfléchissant aux termes de l'hybride, des hybrides, qu'il y a beaucoup d'hybrides dans mes textes, que ce soit des hybrides biologiques, bon, c'est toute la série, le non-cycle de Bailly Blanca ou le cycle Dupont, mais surtout des hybrides culturels. Dans les pierres et les roses en particulier, ce que je voulais faire et que je n'avais pas vraiment fait, ah oui, je l'avais fait en partie, pour toute la partie où l'Européen se retrouve en Asie, mais je n'avais pas fait au niveau des cultures européennes, et c'est pour ça que j'avais envie, le monde n'était pas encore fini d'explorer, donc j'avais vraiment envie d'écrire les pierres et les roses pour cette raison-là, entre autres. Tous les personnages importants sont des personnages qui sont sortis de leur culture et qui doivent s'accommoder d'une autre culture, que ce soit le christien qui va trouver les islamiques, mais en tout cas les géminiques, ou bien que ce soit donc Brian ou Brian ou bien comment est-ce qu'elle s'appelle déjà la petite là ? Rebecca, ou bien que ce soit Guillaume qui sort de sa culture à lui secrète pour se colter avec aussi bien les géminites que les christiens, en gros. Donc ça, le nord et le sud, les différents régimes politiques, donc ces formes d'hybridation-là me paraissaient intéressantes, surtout que les pierres et les roses étaient à peu près la seule façon que j'ai trouvée à l'époque de parler des problèmes religieux qui me semblait à ce moment-là, c'était quoi en 2000 ? Je me laisse par là, avant très. Mais les problèmes religieux me semblaient un des fondements des conflits. et quand je dis religieux, je parle pas seulement de dogme, même pas essentiellement de dogme, mais des choses extrêmement profondes comme la place de l'être humain dans le milieu vivant, la place relative des femmes et des hommes, ce genre de choses-là me paraissaient essentielles dans les conflits que nous étions en train de vivre et que nous sommes en train de vivre, on parait toujours avant ça, et c'était la seule façon que j'avais trouvé d'en parler. L'hypidation me permet ça, de faire se rencontrer les autres cultures. On peut le faire avec la science-fiction, on peut le faire avec les communes. Je l'ai fait aussi dans Tiranel, puisqu'on a quand même un certain nombre de contacts à un moment donné entre les terriens et les autres. Et ça aussi, c'était déjà là à l'époque. Parce que c'était mon expérience personnelle, d'une part, mon expérience fantasmée de petite fille d'Asiatique avec tout le mythe de l'Indochine, parce que c'était l'Indochine, vous savez, je l'ai dit autrement, mais ça comprenait le Cambodge et ça comprenait tout ce mythe qui était un mythe familial, l'histoire de ma mère, c'était là dans mon imaginaire et tout ce que j'ai vécu par la suite venait renforcer ce mythe familial. Et c'est pour ça qu'on est en partie que j'ai écrit Reine de mémoire, parce que c'est mon histoire familiale fantasmée de certaine façon. Justement, pour les personnes qui n'auraient pas lu Reine de mémoire, qui ne seraient pas forcément familiers de ton œuvre, est-ce que tu peux dire en quelques mots quelle est l'histoire de Reine de mémoire et le situer dans un temps et dans un lieu ? Ok, ça se passe entre... Pour les Européens, en gros, ça se passe entre le XVIe et le tout début du XIXe siècle, 1802-1830. Pour les autres, ça se passe sur une durée infiniment plus longue, puisqu'on vient d'un temps pratiquement ancestral jusqu'à la fin, le début du XIXe siècle. Alors, c'est un univers un peu tordu où essentiellement l'élément de divergence propre à l'icronie, c'est que Jésus a une sœur jumelle, Sophia, Sephora, en hébreu, pardon, et c'est elle qui va réellement fonder la religion, on va appeler la religion des gémeaux, et donc la religion aux gémeaux. Parce qu'à un moment donné, il faut décider lequel va mourir sur la croix. Et il tire ça au sort et c'est Jésus qui tire le truc et c'est lui qui va mourir sur la croix, non pas pour nos péchés, ni pour ça, ni pour ça, mais pour rappeler un certain nombre de vérités quant à, justement, aux relations avec le milieu vivant, entre les humains, les hommes et les femmes, etc., et la relation au passé aussi, me semble-t-il. Je n'ai pas tellement creusé ce texte-là. Ça fait partie du dogme géminique, donc c'est quelque chose que les géminites prennent dans la foulée, ils ne vont pas aller s'interroger sur la véracité ou le nom de leur mythe fondateur. En tout cas, c'est Sophia, une femme, qui fonde la religion, et donc je m'étais dit « Je voudrais voir qu'est-ce que ça donnerait si on changeait juste cette petite donnée-là dans une religion, si vraiment, au départ, les femmes et les hommes étaient considérés comme égaux, voire même les femmes légèrement plus importants. » Et qu'est-ce que ça changerait ? Je me suis rendu compte avec cette époque que ça changeait justement pas mal de choses. Pas énormément de choses, finalement, parce que je ne voulais pas non plus donner dans la démonstration il y a le temps, mais ça changeait des choses. Ça changeait l'atmosphère, ça changeait les relations entre les personnages, ça changeait la conception de la famille, ça changeait la conception du travail. C'était ça. Mais ce n'était pas le but essentiel. C'était un des buts, mais ça n'était pas le seul. Donc, dans ce monde-là, on a cette différence essentielle. C'est la base de la fourbi. À partir d'un moment, cependant, il y a eu des petits raillements parce qu'enfin, Jésus et Sephora, Yeshua et Sephora arrivent dans la religion juive qui n'est pas spécialement une religion féministe. Et il y a toute tradition patriarcale qui a des milliers d'années derrière. Ça ne va pas changer comme ça tout. Donc, ils ont affaire à des blocs, à des blocs. Et en particulier, de la même façon que Saint Paul a récupéré le mouvement Jésus, si on peut dire, on va avoir un mouvement, une espèce de schisme, une scission de deux ou trois apôtres qui n'aiment pas trop c'est fort rare et qui vont créer par schisme la religion dite christienne qui, elle, va sûrement évacuer les femmes, exactement comme ça s'est passé dans notre monde, et qui surtout détestent la magie. Parce que l'autre élément qui fait diverger cet univers du nôtre, c'est qu'il y a quelque chose qui ressemble à de la magie et qui fonctionne comme de la magie, qui a des règles, qui a des limites, mais qui n'en existent pas moins. Et ces trois apôtres-là, en étant plus ou moins dépourvus, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas et ils vont finir par faire la chasse aux sorcières et brûler les sorcières qui sont toujours des femmes. Donc, ça massacre joyeusement de leur côté et il y a des tas d'affrontements. Ils perdent toujours parce que justement ils n'ont pas la magie. Surtout, ils sont en train de se bouffer le nez entre eux. Alors que les Géminites ont tendance à être un petit peu plus coopératiques, mais il ne faut pas non plus rêver, mais quand même. Et c'est un univers où on a en gros le Nord et le Sud. La christianité, c'est réfugié dans le Nord et la Géminité plus dans le Sud. Et dans Reine de mémoire, ça se passe dans le Sud chez les Géminites. Et ce qui me manquait, c'était de voir les Christianes par eux-mêmes et c'est pour ça que j'étais bien contente d'avoir encore une histoire à écrire qui est Les pierres et les roses parce que là je pouvais voir les Christianes tels qu'ils se voyaient eux-mêmes. Quoi que ce ne soit pas vraiment uniquement tels qu'ils se voient eux-mêmes parce que même le Christian en chef, Brian, a été le personnage principal. Le Christian a été contaminé. Il regarde déjà à l'intérieur même de sa culture, il la regardait déjà d'un œil critique. En plus de ça, il a un lourd passé. Il a une famille fort intéressante qui ne le prédispose pas vraiment à être un Christian pur et dur. Donc, j'avais déjà biaisé un petit peu les cartes. Mais quand même, il se voit quand même pas mal de l'intérieur et quand il va chez les Géminites, il va les regarder, lui, de l'extérieur, ce qui fait que les Géminites, tellement bons, tellement si, tellement ça, dans la règle de mémoire, enfin, je ne crois pas qu'en garder. On va voir qu'ils ont leurs défauts, qu'ils ont leur point aveugle, mais que, dans les deux cas, il y a un phénomène qui est indépendant du dogme religieux et des institutions séculaires, séculières, séculaires aussi, et qui est la foi. C'est quelque chose qui m'a toujours interpellée. qu'on mélange indûment la foi et la religion. La foi me semble un phénomène tout à fait à traiter autrement, à traiter à part de la religion et du dogme. Et ça aussi, je voulais le traiter aussi bien dans Reine de mémoire que dans Le Pierre et Véroses, qu'il y ait une spiritualité des personnages qui soient, qui transcendent leur appartenance religieuse. Est-ce que ça décrit suffisamment ou bien tu veux vraiment que je te fasse un résumé de l'histoire ? Non, je ne le ferai pas, il y a cinq tomes ! Non, je ne le résumerai pas. Ça finit bien avec une belle histoire d'amour, enfin, il y en a plusieurs, non ? Ça finit plus ou moins bien même de mémoire quand même. C'est une belle histoire d'amour, mais je... Non, mais Muriel rit parce que les histoires d'amour ce n'est pas tellement mon truc. Mais il y en a ! Dans Pierre et Véroses, Pierre et Véroses, c'est quand même plus net, mais Pierre et Véroses, c'était les histoires que je me racontais quand j'avais douze ans ou même quinze en lisant Angélique et Angélique et machin et tout le monde. Mais j'aimerais quand même que tu parles un petit peu pour Reine de mémoire de l'aspect justement des autres magies. Je veux dire que ce soit la magie côté Asie ou côté Atlantie et des chocs des magies et des hybridations de magie justement. Tu as tout à fait raison, il y a des hybridations de magie carrément dans Reine de mémoire. Je ne sais même plus d'où ça m'est venue cette idée-là. Ça avait du bon sens à ce moment-là. Effectivement, quand les magies se rencontrent et elles sont... il leur faut un certain temps pour s'adapter les uns aux autres. Et quand, par exemple, les Européens arrivent dans ce qui ne s'appellera jamais les Amériques et qui s'appelle les Atlanties, ils sont absolument épouvantés parce que leur magie ne fonctionne plus. Ils ont l'impression que leur magie ne fonctionne plus. Et puis là, ils se rendent compte qu'au bout d'un moment, ça refonctionne. mais il y a eu la période qui sert de sas et qui permet que tout le monde ne se massacre pas joyeusement tout de suite. Je crois que c'était surtout ça. Ils n'avaient pas davantage de leur technologie qui est, en l'occurrence, la magie parce que ce n'est pas forcément leurs armes ni ça. Et en plus de ça, les Géminites ne sont... La religion Géminite n'est pas une religion prosélite. C'est-à-dire qu'elles ne cherchent pas à convertir. Elles cherchent à convaincre mais pas à convertir et on ne va pas à l'autre en lui imposant le récit de ses propres croyances. Mais si l'autre vient à vous par curiosité pour s'informer, là, on peut le faire. Ça me paraissait important aussi que ce ne soit pas une religion prosélite. C'est ce qui permet à la Géminie c'est-à-dire à tous les pays Géminites d'avoir des politiques religieuses je veux dire très tolérantes. C'est-à-dire que toutes les religions y compris le christisme sont tout à fait acceptées en notant qu'on ne fait pas de prosélytisme. On n'essaie pas de convertir autrui. Parce que j'ai aussi cette idée que la religion est quelque chose de profondément personnel et qui ne devrait avoir des structures dans le siècle que très légères. Il ne faut pas rêver non plus, on est mort. On commence à l'époque romaine donc il y a des structures en place, on va en profiter. L'histoire de la Géminité calque pas mal celle jusqu'à un certain point celle du christianisme tel que nous le connaissons. Elle s'inscrit dans des structures réexistantes qui sont les structures romaines. Mais quand même, il y a à cause des fondements, des principes de base, il y a quand même des divergences intéressantes. Je ne crois pas qu'ils m'intéressaient du moins. Alors, la magie des Atlantis est encore plus différente que celle qu'ils en ont eu conscience au fur et à mesure qu'ils se répandaient dans toute l'Europe et jusqu'en ils vont s'en rendre compte en Asie aussi, en Asie ça va être encore pire parce que c'est la première magie évidemment pour moi c'est le monde natal, c'est l'univers natal, c'est la culture natale et elle est plus forte que le reste. Ça, il va falloir qu'ils s'en rendent compte et qu'ils l'acceptent et ça va poser des problèmes. elle est plus élémentale. Oui, 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 et ce qu'il y a c'est qu'elle accepte davantage les créatures que j'hésite à appeler surnaturelles puisqu'en réalité elles ne le sont pas vraiment, enfin disons surnaturelles pour simplifier les choses, elles les acceptent beaucoup plus facilement alors qu'il y a eu toute une espèce de rationalisation en cours dans le géminisme qui fait qu'on ne veut plus croire justement aux éléments d'eau et à des créatures qui viennent de l'autre monde, de l'autre monde et qui habitent le monde naturel comme les êtres vivants et ça évidemment c'est le thème qu'on trouve aussi dans Tiranaël où il y a non seulement les êtres humains qui sont conscients mais il y a d'autres créatures conscientes qui partagent le monde et ça c'était important pour moi depuis depuis toujours je pense je ne me suis jamais remise des contes de faits je pense mes amis m'ont parlé de tout ça et oui justement j'allais t'inviter à parler de Tiranaël parce que autant tout ce qui est de l'hybridation culturelle historique et textuelle éventuellement on l'a vu en parlant un petit peu de reine de mémoire et des pierres et des roses mais je trouve que dans Tiranaël c'est sans doute là où on voit le plus l'aspect non seulement culturel effectivement puisqu'on le voit là aussi mais aussi biologique avec des espèces de croisements entre les règnes qui sont que je trouve personnellement absolument fascinants les fleurs à cœur moi je suis une fan absolue ah bah moi aussi j'espère bien j'ai reçu mes gros presse-papiers j'ai finalement reçu mes exemplaires et bon je les ai feuilletés au hasard un peu et je suis tombée sur justement divers divers endroits où on a les licornes les fleurs à cœur les arbres qu'on fallait ah oui c'était bien tout ça je retrouvais mon univers fondateur et je me rends compte quand je te disais je ne me suis jamais remise des contes de fées c'est vraiment la conjonction de la science-fiction et de tout mon imaginaire mythico vidule nourri justement par les contes de fées et les mythes du monde entier qui ont c'est cette rencontre-là c'est de cette rencontre-là qu'a jailli je pense le rêve le rêve que j'ai fait d'où est né tirant à elle et au départ au départ c'était beaucoup plus de la fantasy que de la science-fiction malgré tout c'était de la science-fantasy et des années après j'ai dû admettre que le la version que j'avais envoyée à Gérard Klein et qu'il avait écartée avec un dédun souriant en disant c'est de la fantasy ben c'était pas faux là voilà Gérard ça n'était pas faux mais enfin il y avait il y avait des spaceships il y avait et surtout il y avait des scientifiques qui voulaient comprendre ce qui se passait bon tu me diras dans le fantastique aussi dans l'Oufcraft en particulier il y a des scientifiques qui veulent à tout prix savoir ce qui se passe puis ils devraient pas parce que ça les rend dingue mais bon moi les miens ils deviennent pas tout à fait dingues quand même donc le mouvement quoi eux le seul qui deviennent pas dingues c'est Gérard qui est un vrai scientifique en fait parce que lui il cherche mais les autres les soi-disant psychologues du premier du premier vaisseau ils deviennent bien starbés quand même oui ben ils ont des excuses enfin oui bon d'accord oui 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 non mais je dis pas qu'ils n'en ont pas mais je parlais des côtés comme de fées c'était surtout ça c'était dès le début j'avais cette espèce de volonté de croiser les règnes alors donc d'hybrider le végétal avec l'animal et même si j'avais pu faire des rochers pensants je pense que mais j'avais pas vu star trek j'ai vu star trek seulement quand je suis arrivée au Québec mais si j'avais pu faire des rochers pensants je pense que je le refais mais je peux alors j'ai juste fait des arbres qui bougent des fleurs qui deviennent des oiseaux qui redeviennent des fleurs des animaux qui sont des créatures conscientes que ce soit des variétés de tigres ou des variétés d'aigles et évidemment les licornes qui sont des carnivores mais ça n'empêche pas oui c'est ça ma grosse protestation auprès de Gérard c'était mais elle mange de la viande les licornes ça ne suffisait quand même pas et c'est le monde cette espèce de monde comment dirais-je non ségrégué sans ségrégation des règnes qui est le monde de l'enfant enfin tel que tel que je le fantasme tel que je les fantasme maintenant à l'époque c'est un monde où il n'y a pas de structure où les boîtes communiquent je teste les boîtes j'ai toujours dit ça et là toutes les boîtes communiquent il me semble que c'est ça j'ai hérité ça des comptes et c'était important parce que dans les années 60 et 70 où j'ai écrit la base de Tiramel les 2000 pages dont il reste 200 dans le machin final c'était un monde que je percevais comme très plein de boîtes j'avais ma boîte de filles j'avais ma boîte de filles d'ex-bourgeois de profession libérale ma mère était pharmacienne aussi c'était mon père qu'on appelait pharmacien à son grand-dame j'étais dans un lycée de filles où on nous répétait toutes les fins de mois au moment de la distribution des carnets que nous étions et nous serions l'élite de la nation ce qui pour un lycée de filles était quand même nouveau bon mais quand même et bon alors je me marierais un jour et j'aurai des enfants et j'aurai un métier je serais sans doute professeur parce que c'était ça que m'emmerdé mais bon donc j'avais toute une série de boîtes autour de moi et devant moi et ben non ça me disait pas grand chose par les boîtes et Theramala était pour moi une façon de me faire ma propre boîte à moi qu'au moins je pouvais mettre ce que je voulais et c'était ça c'était un monde où il n'y avait pas de boîte et où les gens essayaient de sortir des boîtes où chaque fois qu'il y a il y a tout un chaque fois qu'il y a un mouvement pour enfermer du monde ils en sortent que ce soit Martin qui refuse de un psy très puissant qui refuse le rôle qu'on veut lui faire jouer dans le futur de ses de ses de ses de ses de ses de ses des gens qui sont comme lui des psys il y en a plein il refuse il s'en va il n'aime pas qu'on lui mente bon ou que ce soit Mathieu qui s'échappe littéralement d'une boîte puisqu'il était enfermé et qu'il a traversé un labyrinthe pour sortir que ce soit Alicia qui se sauve de la station spatiale laquelle station spatiale qui était ancrée au point de la grange elle-même s'est désancrée donc il y a toujours cette idée que on est attaché quelque part mais on s'en va ce qui est lié évidemment aussi au fait que mais c'était avant j'ai écrit Thiranaël avant de devenir une émigrée c'était comme dans mon destin de partir et ils partent en général ils partent en général plusieurs fois d'ailleurs parce que oui parce qu'il n'arrive jamais vraiment nulle part Martin il part il part de Léonovgrad enfin de Trois Fontaines avant de partir d'avec Simon Mathieu il sort du labyrinthe mais après il part de Thiranaël Alicia ça va changer on peut c'est pareil je veux dire il y a tout son passé d'Alicia le fantôme au sein de la station et puis il y a la façon dont elle descend de la station sur la planète et puis après il y a comment elle s'évade de 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 l'astroport là pour pour partir avec Beltran et Simon ensuite il y a plusieurs il y a plusieurs sorties de boîte où c'est une c'est une évolution en étapes c'est c'est parce que la principale la principale leçon parce que j'ai appris d'essentiel c'est qu'on peut jamais revenir donc chaque fois qu'on part et qu'on croit arriver quelque part en se disant bon ben là ça va être l'endroit où je vais rester et et c'est en quelque sorte je vais revenir dans un endroit où je vais être bien c'est même pas possible donc on on n'en finit jamais de partir et on ne peut jamais revenir et quelqu'un qui est coincé à Chikoutimi et qui n'en sort pratiquement jamais c'est assez bizarre mais je comprends je comprends c'est très facile de voir une espèce de logique de sa propre vie quand on l'a vécu assez longtemps et qu'on la regarde avec un esprit de quelqu'un qui raconte des histoires puisqu'on se raconte toujours des histoires là j'ai l'impression que c'était c'était écrit depuis depuis les histoires que me racontait ma mère sur son propre passé elle-même a été arrachée s'est arrachée parce qu'elle s'est sauvée elle est revenue et ça a foiré et elle est repartie et elle est partie dans plein endroit où elle est revenue et finalement elle s'est fixée quelque part et elle est repartie et là elle est restée et ce que j'ai toujours trouvé de bien chez mes parents c'est qu'ils m'ont je m'en suis rendue compte après tout bien sûr c'est qu'ils m'ont élevée pour que je sois capable de m'en aller et ça c'est un thème qui est important pour moi quand on aime quelqu'un on vit avec de façon à ce que cette personne si c'est nécessaire puisse partir c'est tout le truc qu'il y a dans la nouvelle Janus c'est dans Janus où le créateur de l'artefact il n'y a pas d'abord mais un artefact une artefact l'a créé pour qu'elle puisse s'en aller ce que l'autre personnage ne comprend pas du tout il y a une perception plutôt mobilisatrice et captatrice de l'amour mais l'autre non oui puis il y a cette nouvelle aussi je ne sais plus c'est la maison au bord de la mer peut-être où tu as cette la mère et la fille la mère créatrice de l'artefact c'est ça je t'ai créé pour ça oui je t'ai créé pour que tu t'en ailles pour que tu puisses choisir et ça peut quand même avoir dans le silence de la cité on voit l'autre côté de l'histoire c'est-à-dire que Elisa qui ne veut pas peser sur finalement elle ne veut pas peser sur ce qui se passe à l'extérieur comme elle dit et elle dit je voulais que vous soyez libre et que Judith quand elle revient elle lui dit mais enfin ce n'est pas possible tu te rends compte mais tu avais pourtant bien vu la vie qu'on menait ici il fallait que tu interviennes c'est vraiment bon c'est un thème un petit peu différent celui de l'intervention et la non-intervention peut-être mais c'est le thème de la manipulation qui est comment on pourrait le rattacher à l'hybridation il y a sûrement une façon qu'est-ce que c'est l'hybridation l'hybridation biologique c'est une manipulation mais ça c'est un autre c'est un autre motif ça la manipulation est-ce que l'amour est une manipulation jusqu'à quel point est-ce que c'est une manipulation jusqu'à quel point est-ce que ça peut le pas dans notre hume et jusqu'à quel point est-ce que c'est une mauvaise chose de manipuler enfin bon l'éducation c'est l'histoire de bon je fais ça pour votre bien et qui dit que c'est pour le bien et qu'est-ce qu'on écoute l'autre personne etc je me rappelle ma surprise quand tiens une autre forme d'hybridation c'est quand on fait lire son texte par des bêta-lecteurs et des bêta-lectrices qui vous en renvoient une image complètement différente parce qu'ils se le sont appropriées et ce n'est plus vraiment votre histoire c'est l'hybride et le bêta-lecteur puisque c'était un gars de Silence de la Cité la première version m'avait envoyé le manuscrit en me disant mais elle est odieuse ta bonne femme là Elisa Elisa qui donne naissance à tout un tas d'enfants en se manipulant elle-même elle est métamorphe donc elle est c'est le Uber hybride le métamorphe elle peut elle peut être à peu près tout ce qu'elle dit tout et n'importe quoi dans des limites physiques plus ou moins rationalisées et elle crée plusieurs générations d'enfants qu'elle destine à aller à l'extérieur c'est-à-dire dans le grand monde dans le vaste monde où les femmes sont plus ou moins plus que moins malignées et les enfants pourront choisir s'ils veulent être hommes ou femmes ce qui n'est pas sans problème d'ailleurs je me suis rendue pas trop à tout parce que quelle expérience est-ce qu'ils ont d'être masculin enfin bon il y a tout un tas de règles qu'elle est dicte etc et effectivement elle est très contrôlante et je ne m'en étais pas rendue compte de l'entendu et alors bon après l'hybridation avec l'histoire que se racontait le lecteur je me suis dit bon ben finalement il a raison je vais l'hybrider dans l'autre sens et j'ai réécrit toute cette partie là en jetant un oeil critique sur le personnage visable par l'intermédiaire de ses enfants qui ne la voient pas comme elle se voit bien sûr et qui ne se voient pas eux-mêmes comme elle les voit il lui échappe il faut qu'elle l'accepte et à un moment donné elle l'accepte mais dans l'autre elle a du mal il faut dire qu'elle aussi elle a un très lourd passé mais bon le personnage mal au passé ils sont pris dans des boîtes qui ont des hommes beaucoup de mal à se débarrasser quelquefois j'espère vraiment que le silence de la cité va ressortir en France est-ce que c'est confirmé ou pas ? je crois que oui je vais dire oui allez hop faire de la pression parce que non parce que bon c'est quand même difficile de je veux dire les chroniques du Pays des Mers c'est passionnant en soi on n'a besoin de rien d'autre ok mais quand même il y a des moi je me souviens la première fois que j'ai fini de le lire j'avais l'impression tu sais qu'au-dessus de ma tête il y avait cette bulle de bande dessinée avec plein de points d'interrogation dedans tu vois j'ai pourtant bien lu ce que j'ai lu alors j'avais lu trois fois le dernier chapitre je me suis dit mais il y a quelque chose qui m'échappe quelque part et quand j'ai lu le silence de la cité effectivement c'était extrêmement clair et du coup c'est vrai que ça manque ça manque vraiment quoi et d'autant qu'il était sorti tu m'entends non ? oui il était sorti en présence du futur chez De Noël mais il est bien entendu complètement introuvable à l'heure actuelle donc étant donné que les chroniques du Pays des Mers viennent de ressortir et plutôt deux fois qu'une ce serait bien que que le séance de la cité en fasse autant pour que c'est l'intention ils ont décidé de publier le séance de la cité oui puisque j'en ai même vu là c'est pris cette couverture ah voyons donc oui oui c'est confirmé voilà ah super et ce sera chez Mnemos ou c'est chez Mnemos oui c'est chez Mnemos oui c'est chez Mnemos mais est-ce qu'il était logique puisqu'ils avaient republié les chroniques et justement tu parlais des métamorphes est-ce que les métamorphes sont des hybrides est-ce que ce sont des proto-hybrides est-ce que ce sont des post-hybrides est-ce que ce sont des intra-hybrides j'ai fait Uber hybride il y a des jours où ils peuvent prendre la forme et qu'ils veulent la question la question de la nature profonde sur laquelle se grefferait quelque chose devient complètement nul et avenu nul et avenu dans le cas des métamorphes il me semble ils naissent plastiques elles ils naissent plastiques et on ne devrait même pas utiliser de pronom et ce qui m'a toujours surprise c'est qu'avec élésence les francophones mettent les métamorphos masculins même maintenant je veux dire le problème se pose au pluriel ça va on arrive à s'en tirer mais on ne peut pas toujours dire l'énétamence et puis il faut il faut accorder les adjectifs et les parties et d'ahmed bon et ça ne peut je ne m'en suis tirée lorsque lorsque le problème se présentait vraiment de façon aiguë qu'en rendant ça qu'en faisant prendre ça en compte par la narration et alors quel sens est-ce que ça a de dire il ou elle je pense que c'est dans la nouvelle l'amour au temps des chimères où justement on a une double hybridation en quelque sorte on a d'une part un métamorphe qui est né masculin et qui change mais qui se veut masculin quand même plus que féminin et on a aussi un croisement de métamorphes et d'artefacts oh là là et eux-mêmes vont se croiser d'ailleurs puisqu'ils s'aime eux et la question se posait pourquoi alors j'ai imaginé que la culture de la société secrète des métamorphes ils sont obligés d'être plus ou moins secrets à des espèces de rituels où on est dans un sexe de toute façon comme les enfants d'Elisa mais qu'à un moment donné on choisit lequel on veut et c'est concrétisé par un pronom si je me rappelle bien je revois le texte mais où il y a quelque chose qu'on ajoute au nom tous vos prénoms qui indique quel est le genre choisi quelque chose de ce type que je revois mais c'est un problème en quelque sorte sauter par-dessus le problème de la féminisation des bidules en inventant d'écrire je ne les ai pas inventés en explorant systématiquement plus systématiquement un motif qui présente ce problème-là de la féminisation ça ne se pose pas pour les artefacts les artefacts sont des artefacts actes des artefacts et les uns ou les autres puisqu'ils sont fabriqués de toute façon on les fabrique mâle ou femelle et c'est intéressant de savoir que mon premier artefact était un artefact féminin une construite femme et ben voilà on en a fait une mais c'était pour qu'elle puisse partir et donc tiranelle hybride entre science-fiction et fantaisie et puis au fur et à mesure du temps il y a une hybridation entre différents types de population oui aussi oui aussi il y a des métis enfin il y a tout un cas de mélange le motif du mélange on n'échappe pas à sa propre histoire et à ses propres mythes sa propre mythologie la mythologie personnelle et je suis bien contente que ça soit en résonance avec des motifs actuels ça me permet de rester relativement pertinente jusqu'à un certain point mais ça reste vraiment quelque chose d'essentiel pour moi le mélange le mélange et tous les problèmes que pose le contact entre les différences que ce soit les fausses ressemblances les vraies ressemblances et comment comment les déterminer comment les écouter comment les gérer qu'elles soient fausses ou qu'elles soient erreurs et les différences même chose jusqu'à quel point nous sommes les différents et aujourd'hui où il y a toute une tendance à vouloir interdire à qui n'est pas ceci de parler de ceci ça me paraît vraiment essentiel d'explorer toute cette problématique de la façon la plus ouverte possible c'est oui tu allais dire j'allais dire que il y avait le problème des langues aussi et évidemment ça c'est un problème et ça je trouve que c'est parce que l'hybridation des langues c'est quand même aussi une part importante de la culture de Tyrannel en tout cas de la culture virginienne puisqu'il y a toute une bagarre dans le deuxième tome sur le virginien qui serait constitué des différentes variations des langues des colonisateurs et ça fait partie de la lutte pour l'indépendance de virginien c'est d'obtenir de parler de virginien ça c'était vraiment j'ai fini d'écrire j'ai fini d'écrire Tyrannel en 76 la révolution tranquille au Québec c'était les années 70 c'était 70 les gros événements la révolution les événements d'octobre les événements et et j'étais en plein dedans j'étais en plein dans la réflexion justement sur ça et le choix et l'importance de la langue dans la constitution une nation en étant une nation et donc évidemment ça s'est rentré dans Tyrannel et ça n'y était pas du tout au départ ça fait partie des éléments que le Québec m'a apporté toute cette histoire de la lutte pour l'indépendance évidemment ça allait toucher des éléments qui étaient déjà préexistants en moi parce que la relation entre parents et enfants c'est la relation entre colonisateurs et colonisés et donc il y a surdétermination en quelque sorte à ce niveau-là mais une fois au Québec c'est devenu vraiment un élément important parce que je le voyais je l'entendais et je le je sentais que c'était vécu par les gens autour de beaucoup de gens autour de moi et donc je l'ai transposé dans Tyrannel et évidemment étant une amoureuse de mon je l'ai essentiellement transposé dans le problème de la langue il fallait il fallait se poser la question bon alors il cause quoi avec tous ces gens qui viennent de partout et finalement il se crée des espèces de zones linguistiques mais il se crée aussi une espèce de ce qu'ils appellent la lingua franca la langue franque et on a aussi ça dans les pierres et les roses on a une langue dans les pierres et les roses aussi il me semble que c'est essentiel pour communiquer c'est l'espérance on a c'est essentiel pour communiquer à travers les cultures il faut il faut un minimum de langue commune tout le monde ne peut pas apprendre toutes les langues et même l'échappatoire de ouais on est télépathe tout baigne non ça marche pas ça marche pas forcément donc il fallait se réfléchir sur l'aspect linguistique de l'indépendance et tu sais si on y réfléchissait autour de moi donc c'était presque évident de faire ça très forcément et donc oui il y a une obligation dans les faits d'abord dans les faits et qui ensuite on légifère on légifère dessus après il soit Virginia constituée comme planète indépendante mais c'était un élément important c'est que moi j'avais complètement oublié ce détail à la fin merci c'est dans le deuxième tome que j'ai relu récemment en fait j'ai relu avec beaucoup plus de de détails les les premiers les deux premiers tomes qui sont pas mes tomes préférés et que j'ai tendance à zapper après dix lectures je les connais quand même donc j'ai tendance à les zapper un peu passer au suivant mais là j'ai relu vraiment avec j'ai sauté un ou deux passages insupportables qui est l'histoire de Samuel et des licornes tu sais sa rencontre avec Maura ça vraiment ça me fond le cœur je l'ai lu une fois je ne l'ai pas relu cette histoire de licorne je trouve ça terrible il y a des moments horribles quand même dans oui on me considère comme quelqu'un de très doux de très gentil de blablabla ouais bah non il y a des machins horribles dans mes textes des fois ah oui 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 ça c'est la façon dont Simon est traité par exemple il y a des descriptions carrément de vie je m'étonnais moi-même et donc en le relisant voilà pardon en le relisant j'ai été plus attentive à ce genre de choses et puis ça m'a rappelé il y a aussi des passages ce passage justement dans le deuxième tome aussi de l'opéra qui est fait par comment il s'appelle cet enfant tellement endommagé là c'est Mickaël on s'appelle Mickaël oui où il y a cinq actes et que chaque acte est écrit dans une des variantes linguistiques différentes et le dernier acte est en virginien voilà oui c'est une déclaration politique tout à fait oui oui c'est joué au moment de la première indépendance c'est sûr que les éléments linguistiques sont importants pour moi dans tous les textes même si ce n'est pas des hybridations mais à la mesure où on rencontre des autres dans à peu près tous mes textes il faut compétendre un langage commun que ce soit un langage commun au niveau des images ou de l'ambiance ou de l'atmosphère parce que même les psys les télépathes pour communiquer doivent se apprendre quelle est l'atmosphère de l'autre chaque chaque sapien chaque sapien a une espèce de signature mentale enfin ça c'est évidemment hérité de je pense de Bester mais l'homme démolue c'est dans l'homme démolue qui a ces dispositions typographiques de conversation entre télépathes je ne me rappelle qui est-ce qui a encore vu ce texte dans sa poitrine donc les télépathes eux-mêmes la télépathie n'est jamais pour moi une espèce de solution idéale ça pose autant de problèmes que ça en résout il faut se protéger d'abord parce qu'on n'a pas envie d'être ouvert tout le temps mais en même temps on s'échappe et en même temps il faut apprendre l'autre et en même temps il faut apprendre à respecter les limites que l'autre établit autour de son aura en quelque sorte donc tout ça ça revient au même c'est vraiment pas une panacée et puis il faut aussi rester en soi tu sais c'est ce que dit c'est ce que dit Simon toujours dans le deuxième thème à propos du groupe de Thès et des autres ils sont tellement influençables et c'est que voilà et c'est que à force d'être en pas de télépath etc c'est que les limites se brouillent entre eux et du coup ça part un peu en spirale ça part en vrille à un moment donné c'est ça c'est l'équilibre à garder entre les limites entre soi et l'autre et c'est aussi le problème c'est encore un problème d'hybridation d'une certaine façon comment comment rester suffisamment soi-même pour pouvoir comment dire j'ai j'ai écrit une chanson dans le temps où j'écrivais des chansons où un des vers dit ceci c'est la distance entre nos corps qui leur permet de se toucher il faut être soi et être soi bien pour pouvoir aller vers l'autre mais jusqu'à quel point est-ce qu'être soi ne nous aveugle pas ne nous enferme pas donc c'est toujours les hybrides c'est toujours une question d'équilibre c'est un équilibre pour moi équilibre c'est pas quelque chose de statique évidemment l'équilibre c'est l'équilibre du danseur sur le fil on est tout le temps en train de tomber d'un côté ou de l'autre et on est tout le temps en train de vaciller entre je suis moi mais je veux aller à ta rencontre et tu es toi et tu veux venir à ma rencontre mais tu ne me vois pas parce que tu es devant et enfin il y a toute cette espèce de difficile danse avec l'autre et avec l'autrement ça vaut pour les choses comme pour les autres qui me paraît absolument fascinant parce que c'est la métaphore de la vie même mais tout le temps avant de vaciller un peu est-ce que tu as à mon avis remarquablement représenté avec les problèmes que Liz Bay a avec la parade et dans le chronique du Pays des Mers et tout cet il y a deux formes il y a deux formes cet affrontement qu'elle a avec Tula au gymnase autour justement de la parade et où Tula tu ne peux pas ce n'est pas possible que tu existes et que j'existe séparément tu n'as jamais su ça faire ça Liz Bay est dans la fusion et tu l'as tu l'as la repousse parce qu'elle veut exister par elle-même la fusion est mortelle c'est ça c'est vraiment mortelle donc oui il y a deux sortes de parades il y a la parade qui sert par exemple pour les femmes qui vont faire la patrouille aux frontières des montaires où il faut vraiment se couper de l'autre pour pouvoir et puis il y a la parade la parade la bonne parade où il faut épouser les mouvements de l'autre évidemment c'est toute toute ma fascination pour le tai chi les arts martiaux les machins de ce genre où il faut profiter de l'autre pour faire mais c'est pas seulement profiter d'autre utiliser les faiblesses de l'autre mais c'est utiliser pas utiliser mais se modeler sur l'autre pour avancer quand ça recule reculer quand ça avance savoir quand tendre la main quand la bon toute cette danse de la pariade est complètement différente c'est vraiment c'est un peu inquiétant en fait je comprends que tu l'as je comprends je comprends le refus de tu l'as parce que c'est c'est quelque chose qui est fusionnel et donc c'est c'est perçu par elle comme quelque chose d'embêtant enfin elle a été elle a passé toute sa vie à essayer de se distinguer de Lisbeil que Lisbeil la voit pour vrai au lieu de voir l'image qu'elle s'est prostituée depuis là oui avec l'idée cette impression profondément ancrée de Lisbeil toi c'est moi toi c'est moi et c'est le risque qu'elle pose justement à cause de la lumière qu'elle partage et qui est tu l'as oui c'est ça c'est ça c'est exactement le même motif je radote je radote je radote depuis le tiranège je n'ai pas cessé de radoter avec notre heure de bavardage et est-ce qu'il y a des questions ah oui est-ce qu'il y a des questions publiques non on me fait signe que non il n'y a pas de questions en tout cas moi j'aimerais rappeler avant qu'on se sépare j'aimerais rappeler que donc les chroniques du Pays des Mers sont ressorties en France en grand format chez Mnemos et puis tout récemment chez Folio SF que donc le silence de la cité qui peut se lire avant ou après mais idéalement ce serait plutôt avant quand même et sur le point de sortir et que enfin la pathologie tiranaëlle a été publiée très récemment par les moutons électriques en deux énormes volumes qui sont avec un bonus qui est les comptes du tiranaëlle voilà ok dans ce cas si il n'y avait pas de questions nous allons nous séparer voilà merci beaucoup pour cet entretien Elisabeth plaisir merci et à la prochaine j'espère merci 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 et à la prochaine j'espère merci Merci.